Pour l'instant, le chantier en est encore aux travaux préparatoires. La société Eiffage a prévu de commencer réellement la construction du Grand Stade au printemps. Un homme espère encore arrêter les bulldozers. Eric D'Arc, ancien conseiller municipal RPF de l'Ambersar et autoproclamé défenseur des contribuables, a déposé un recours au tribunal administratif fin 2008. Il devrait être examiné dans les mois qui viennent. Motif de ce recours, l'attribution du marché à Eiffage n'aurait pas été faite dans les règles. Le code des marchés publics n'a pas été respecté, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc forcément, quand on ne respecte pas les lois de son propre pays, on peut s'attendre à en subir à un moment ou à un autre les foudres. Donc c'est ce que je m'applique à faire. Ma seule motivation, c'est la préservation de l'argent public. Que les élus prennent des décisions, oui. Que les élus fassent n'importe quoi, non. En tout cas, pas avec mon pognon. Retour au 1er février 2008. Ce jour-là, à la surprise générale, 82% des élus de la communauté urbaine votent pour l'opérateur Eiffage. Le stade proposé par un autre opérateur, Norpac, était pourtant favori quelques jours plus tôt. Conseillé dans un rapport par les techniciens, il coûtait environ 100 millions d'euros de moins sur 30 ans. Ils ont choisi le mieux-disant et j'ai choisi avec eux. Selon les élus, le stade proposé par Eiffage serait plus beau, plus fonctionnel, plus complet. Et ils s'en seraient rendus compte au tout dernier moment. On a habillé pour faire passer Eiffage à la place de Norpac. Eric Dark n'y croit pas et dit avoir les preuves de plusieurs irrégularités. Il faut quand même qu'il se justifie. Et j'aimerais bien avoir moi les explications de M. Ségar et de Mme Aubry sur le sujet. Je doute fort qu'il soit à même de m'amener des explications cohérentes. Difficile, voire impossible d'avoir la réaction des élus concernés par ce recours. Certains reconnaissent des bizarreries. D'autres disent simplement attendre sereinement la décision de la justice. 2010 sera une année à rebondissement de plus dans un dossier qui n'en manque pas, depuis plus de 10 ans.